Musique de générique Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Fractured Space. Merci à Maurice, alias Vite dans le Noir, pour m'avoir prévenu que le jeu était gratuit. Alors je ne sais pas s'il est toujours gratuit, car tout simplement il me semble qu'il était gratuit pendant une courte période. Alors je ne sais pas, ça va vérifier, je n'ai pas regardé avant de tourner la vidéo, j'aurais peut-être dû le faire, en tout cas allez voir. Donc qu'est-ce que c'est Fractured Space ? C'est un jeu d'arène, tout simplement. Un jeu d'arène, alors en gros vous mélangez, je ne sais pas, League of Legends et War Thunder, et c'est un peu ce que vous obtenez. C'est du 5 contre 5, il faut capturer des stations, etc. On gagne de l'expérience, des crédits, on peut améliorer notre vaisseau, plusieurs types de vaisseaux. Le truc qui est relativement classique. Donc voilà, on a les frégates, on a le flagship. Moi je prends toujours le flagship, c'est celui qui a le plus de défense. De toute façon vous avez les petites jauges en bas à droite pour vous dire grosso modo de quoi sont capables les vaisseaux. On a également l'équipage, l'équipage qui donne différents bonus. Donc il y a plusieurs types d'équipage, on peut créer soi-même son équipage. Alors ça je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je ne sais pas. Je ne connais pas tout du jeu. Donc il est en early access toujours. Mais il promet quand même d'être sacrément génial. On peut changer le loadout, on peut améliorer nos armements, etc. Donc là, celui-là en armes principales, il a des canons flac et je l'ai changé en photonic charge. On peut tout améliorer, même les drones, c'est les petits chasseurs qu'on peut lancer. Les missiles, etc. Plein de trucs à faire. Pour l'instant il n'y a pas énormément de vaisseaux. Quand on va voir dans le Tech Tree, il y a l'United Space Research. En gros il y a plusieurs concepteurs de vaisseaux on va dire. Et chacun a ses caractéristiques. Mais moi pour l'instant je garde ce type de vaisseau. Après il y a un peu de tout. On a droit au sniper, au brawler qui est type d'attaque. Il y a trois grands types. Tu as le soutien, la défense et l'attaque. Donc celui-là, il a un vaisseau de support quand même. Un support créable, capable de le faire. Voilà, le support ça répare les alliés tout simplement. Assassin, sniper, brawler et le destroyer. Alors là c'est celui-là que je vise. C'est celui-là que je veux. Mais il va falloir que j'attende. Alors déjà il faut que je débloque le brawler. Que je ne peux pas encore. Alors il me semble qu'on gagne 1000 points de recherche pour telle ou telle faction. Par partie, ça va assez vite. Je dis peut-être une connerie. Mais il me semble qu'en une partie j'en ai gagné 1000. Et donc, allez, on va lancer une partie. Launch, searching for game. Donc ça se présente sous forme de serveur. Tout simplement. Allez, on va prendre européen si possible. Attempting to join game. Donc c'est un jeu qui est quand même vachement sympa. Mais qui manque encore de beaucoup de choses. Ce qui est normal. C'est un early access. Comme on les connaît tous. C'est du jeu en alpha. En tout cas, graphiquement, il est juste génialissime. Il peut être autant simple que détaillé. C'est un truc assez surprenant. Alors. Oui, je confirme. Je veux le flagship. Qu'est-ce que... Ah ouais, d'accord. Donc ça, le vaisseau d'à côté, il me semble que c'est un sniper. Il s'amuse à me tirer dessus d'ailleurs. Alors, la partie commence dans 20 secondes. Donc les parties peuvent être très courtes ou très longues. Comme sur beaucoup de jeux de ce type. On va voir un peu ce que ça donne. Bien sûr. Oh, c'est sympa ces armes, lui. Un peu lent. Donc on passe des niveaux in-game. Comme dans les MOBA, tout simplement. Et on subgrade à la station principale. Alors, par contre, je vais mettre le clavier en américain. On va tout de suite... Oula, je me gourde de touche. On va tout de suite jump à... Alpha 2. Voilà, on a jump. Allez, c'est parti. Le jeu est quand même bien fait. Le jeu est quand même... On va faire un petit coup de boost. Allez, go. On va essayer de se diriger. Alors, par contre, avec le boost, je ne peux plus tourner. Voilà. On va monter un peu. Ah, il y a un vaisseau ennemi là-bas. Que je viens de voir. Il est là. Ok. Ça va, je ne suis pas tout seul. On est trois. Il y a moyen. Par contre, j'aimerais bien savoir comment on peut spotter les ennemis. Je ne sais pas si on peut. Un autre vaisseau. Ça a l'air d'être une frégate. On va bien voir. Qu'est-ce que... C'est une espèce de boost qui vient d'utiliser. Il s'est propulsé avec un truc. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, on capture. On capture. On va avoir capturé la deuxième station intermédiaire. Et on va se diriger là-bas. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas faire de conneries. Wow. Là. Ça y est. Est-ce que tu peux verrouiller... Comment... Ah, merde. Je n'arrive pas à verrouiller un ennemi. Voilà, c'est bon. C'est parti. On envoie les drones. Les missiles. Par contre, là, c'est moi qui ne me prends plus dans la gueule. Ce n'est pas grave. J'ai quand même une défense assez... C'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi je ne lui fais pas de dégâts. Ici, c'est... Alors, j'ai envoyé les drones. Ils sont en train de se battre. C'est des petits chasseurs. Mais bon, c'est pas super... Il a pris cher. Il se replie. Par contre, toi. Allez, on envoie des drones. Il est plutôt lent à viser, mon truc. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On désactive. Voilà. Là, il est paralysé. Allez, on va l'avoir. Allez, allez, allez. Il se barre. Il se barre. Il se barre. Il se barre. Je l'ai désactivé. Ah, il n'a plus de vie, là. Non. Allez. Ah, c'est pas vrai. Allez, encore un missile. Allez, allez, allez. Chopez-le. Chopez-le. Ah, il a des drones qui le soignent, en plus. Merde, j'en ai un derrière. Il n'a plus de vie. Tu veux pas le verrouiller, s'il te plaît ? Alors, il doit y avoir une touche pour le verrouiller, mais... Merde, merde, merde. Oh là là, je vais me faire défoncer. On jump. Allez, jump, 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 jump. Vite, 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 vite. Non, dépêche-toi. Putain. C'était juste. C'était juste. Bon. Bon, bon, bon. C'est pas grave. Merde, qu'est-ce que je fous ? Vous voyez, on peut tomber sur des vaisseaux qui sont pas jojo. Je vais voir si je peux pas m'améliorer vite fait. Non, je peux pas plus. Ok. Allez, direction Alpha 2. On y retourne. Nous sommes prêts à aller. Repair est complet. Maintenant, let's get back in the action. C'est parti. Je sais même pas niveau combien je suis. Je sais pas où c'est indiqué. C'est pas grave. Il y a sûrement beaucoup de choses dans ce jeu que je ne connais pas. Ça, je ne le nie pas. Go. Il y a du monde en face. Alors, sur Beta, ils s'en sortent pas trop mal. Ils ont les trois stations intermédiaires. Donc, ça peut aller. Plutôt lent, ce vaisseau, par contre. C'est le gros flagship. C'est quoi cette barrière, là ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs rouges ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Aucune idée. C'est pas grave. Ok, c'est parti. Je peux pas refaire de boost. Il n'y a pas d'ennemis, là, apparemment. Apparemment, on va pouvoir capturer la dernière station. Après, ce que je vois. À mon avis, ils vont revenir en force. Ah, gas facility disponible dans 60 secondes. Donc, le gas, c'est le secteur qui est au milieu. Alors, on peut le capturer. Je crois que ça nous rapporte de quoi subgrader, etc. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Il me semble que les niveaux sont globaux, en fait. Je sais pas trop. C'est vrai que j'y ai joué. J'ai fait quelques parties, mais... Ok, on peut jumper chez eux. Oh, putain, ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. Je vais essayer de découvrir. Tout en allant... Et on envoie les drones. Ça peut servir à grand-chose, mais bon. Là, je prends des dégâts, c'est normal. Je prends aussi des dégâts sans rien faire. Ok, ça a servi presque à rien, quoi. Ça a à peine bougé. En gros, il faut capturer la base ennemie. Et pour ça, il faut se mettre dans son champ, dans l'espèce de bouclier qu'il a. Et ça nous fait des dégâts, tout simplement, parce que la station se défend. Bon, ils auraient pu symboliser ça avec des tourelles et tout. Ça aurait été quand même un peu plus sympa. Mais voilà, il faut capturer la station. On prend des dégâts en la capturant. C'est un peu suicidaire, mais c'est comme ça qu'on remporte la victoire. Allez, Alpha 2. Vous voyez, là, j'ai 19 300 de points de coque. J'en avais que 17 000 en commençant, donc mon vaisseau s'améliore tout seul. Après, je crois qu'on peut faire des upgrades manuels. Mais ça aussi, je ne sais pas comment, je n'ai pas regardé. Ah, ils sont tous chez eux. C'est un copain, ça. C'est un copain. Il y a l'escadron de drones qui arrive vers l'ennemi. Et là, je prends des dégâts par intermittence, c'est normal. C'est bon. Donc là, j'ai gaspillé une attaque sans vouloir. Est-ce que je peux mettre mes points défense ? Il y a peut-être des drones pas loin, on ne sait jamais. Voilà, c'est bon, on commence à capturer. Il y a plus d'alliés que d'ennemis dans la zone. C'est bon, toi, tu es mort aussi. Oh là là, non, toi. Il y a deux vaisseaux derrière, ce n'est pas bon. Je vais me faire défoncer. Qu'est-ce que... Ah, il me répare. Cool. Par contre, le faisceau de réparation, ça aveugle un peu. C'est un peu... Un peu dommage. Bon, je vais essayer de me faire celui-là parce qu'il fait bien mal avec son rayon laser. Il a mis un bouclier, je ne peux pas l'attaquer. Ah, c'est bon. J'étais enfermé dans le bouclier. Ce n'est pas grave. On a capturé à peu près la moitié de leur base. Ça devrait aller. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je trouve que graphiquement, il est génial. Il est fluide, bien optimisé. Je n'ai pas vu de bug. Je n'en ai pas vu. Le seul truc qui manque, en fait, ce serait plutôt des modes de jeu. D'autres modes de jeu, ça pourrait être sympa. Mais franchement, il est beau. Voilà, ça, c'est le destroyer. Le destroyer, attention, ça ne rigole pas. C'est bon. Alors, c'est tout, on va y retourner. Tranquilou. On a capturé la moitié. Là, ils y sont tous. Là, je vais attendre vite fait que le jump drive se recharge. Par contre, là, je vois un rayon bleu. Deux rayons bleus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Deux points bleus qui bougeaient. Bref, ce n'est pas grave. Allez, direction team 1. Je vais pouvoir les prendre par derrière, là, ceux de gauche. Essayer de couvrir un peu l'équipe. Allez, c'est parti. On envoie les drones. On envoie les escadrilles. Je suis hors de portée, là-bas. Ah, c'est y, on a gagné. Ben voilà. On a gagné. Victoire. Bon, j'ai fait deux kills, je suis mort trois fois. Mais bon. On va dire que ce n'est pas grave. Victory. Je peux continuer de tirer. Donc moi, je dis vivement que je puisse me débloquer un autre vaisseau. Ce serait cool. Le jeu est en alpha, en cours de développement, Fractured Space, machin. Mais il est vraiment sympa, ce jeu. C'est un jeu que je voulais depuis un moment, en fait. Mais je pensais qu'il était payant. Donc je l'avais ajouté à ma liste de souhait. Et il y a Maurice qui me dit comme ça. Tiens, en fait, j'ai vu que tu avais ça dans ta liste de souhait. Bon, sympa. J'ai vu que tu avais ça dans ta liste de souhait. Et bien, il est gratuit. Donc vas-y, télécharge-le. Ok. Nickel. Voilà. Fractured Space. À quoi ça ressemble ? Vous avez vu une partie typique. Donc pour l'instant, il n'y a que ça de disponible. Que ce type de partie. 5 contre 5, etc. J'espère, j'espère sincèrement que le jeu va aller loin. Qu'il va y avoir d'autres modes de jeu. Avec peut-être plus de joueurs. Des modes co-op. Ça pourrait être sympa. Genre les 10 vaisseaux contre des vagues d'ennemis, etc. Enfin, ce genre de mode pourrait être vraiment géniaux. Pourquoi pas avoir des items. Pouvoir prendre des items à la station. Acheter des items, des trucs déployables. Genre des petits satellites radar. Pour garder un territoire, etc. Un peu comme dans tous les MOBA. On peut avoir plein d'objets et tout. Ça pourrait être sympa d'avoir un item shop. In-game. Avec de l'argent éventuel qu'on pourrait gagner. Enfin, comme un MOBA. Ça serait le premier MOBA du genre. À avoir... Enfin, un MOBA spatial. Enfin, je ne connais pas perso. Et c'est vrai que s'ils font en sorte que ça ressemble vraiment à un MOBA, ça pourrait être sympa. Moi qui ne suis pas spécialement fan des MOBA. Mais là, c'est dans l'espace. J'adore ça. Le jeu est super beau. Bref. S'il est toujours gratuit, allez voir. Jetez-vous dessus. S'il est gratuit. Si les payants n'est pas trop cher. Et que vous aimez le genre. N'hésitez pas. Pour l'instant, il est plutôt maigre. Mais il promet d'être spectaculaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Dire ce que vous pensez du jeu dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo. A vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à tous. Bonne soirée, bonne journée. Et à la prochaine. C'était Azarat pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.